Hello à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog, je suis en train de finir de me maquiller et si vous entendez un petit bruit de fond c'est Inès qui est en train de jouer avec son train Aujourd'hui on est mercredi, il fait pas beau du tout mais bon vu le contexte, qu'il fasse beau ou pas beau c'est pas très grave tout ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui c'est qu'on sorte juste en bas de l'immeuble pour aller chercher des feuilles mortes, des feuilles d'arbre parce que c'est la maîtresse d'Inès qui a demandé ça pour demain donc il faut juste qu'on aille chercher ça mais je crois qu'il pleut encore à Toron donc il va falloir que je trouve une technique pour ramasser les feuilles et les faire sécher parce que je vais pas amener des feuilles toutes humides dans un sac demain je pense que c'est pas trop l'idée je finis de me préparer tranquillement, ça va être une journée toute tranquille mais voilà, je vous emmène avec moi je commence pas la journée sans mon petit complément alimentaire du moment c'est le tonic marin de chez Atelier Nubio, je suis en collaboration avec la marque pour cette petite portion de la vidéo je vous ai beaucoup parlé d'Atelier Nubio courant 2020, c'est vraiment un coup de foudre pour moi vous savez que les compléments alimentaires ça fait partie de ma routine depuis des années et des années et ça c'est le petit nouveau, donc le tonic marin qui est à base de phycocyanine j'espère que je dis pas de bêtises et que je le prononce bien, c'est la molécule active en fait de la spiruline qui est une plante que vous connaissez peut-être d'où cette jolie couleur bleutée, alors la spiruline moi j'ai essayé d'en prendre en poudre il y a longtemps le goût iodé, un peu d'algues, c'est absolument impossible pour moi donc j'étais très contente qu'Atelier Nubio ait créé ça parce que, alors objectivement côté goût c'est pas excellent, c'est pas bon mais c'est pas mauvais du tout je n'ai aucun mal à le boire le matin et surtout il n'y a pas ce goût iodé que j'éteste le but de ce complément alimentaire c'est de renforcer les défenses immunitaires là on est en pleine période où déjà vu la situation actuelle et puis l'hiver qui arrive c'est vraiment le moment de renforcer ces défenses donc ça permet de résister un petit peu aux virus saisonniers après l'idée aussi c'est de gagner en vitalité, c'est quand même une période où en tout cas moi je me sens un peu plus fatiguée que d'habitude donc c'est top, c'est de la spiruline du coup qui est extraite à froid en Bretagne dans une ville qui s'appelle Plou Daniel voilà si vous êtes breton bretonne peut-être que vous connaissez cette ville donc on est sur comme d'habitude avec Atelier Nubio du 100% mais d'une France avec des actifs puissants et donc vous avez 20 ampoules à l'intérieur c'est une à trois ampoules par jour, moi j'en prends qu'une donc la cure me durera trois semaines au total il me reste quelques ampoules, je suis arrivée sur le deuxième tiroir ça se présente sous forme d'ampoules en verre comme ceci et je ne vous ai pas sorti voilà vous avez un petit étui en feutre qui est fourni avec pour pouvoir casser les ampoules sans vous couper quand vous le faites moi les ampoules vides je les stocke ici et puis régulièrement je les amène à la poubelle de verre en fait pour les recycler je vous apprends rien mais le verre c'est le seul matériau qui est 100% recyclable à l'infini donc c'est beaucoup mieux que le plastique, le métal etc et puis après vous avez un carton qui est bien sûr recyclable mais côté déchet c'est vraiment ce qui se fait de mieux donc voilà ce que j'utilise en ce moment je vous mettrai un lien sous la vidéo si vous voulez vous procurer cette cure et puis je vais bientôt recevoir la nouvelle version du complément alimentaire qui s'appelle la peau la plus pure qui maintenant est présentée sous cette même forme d'ampoule donc je crois que je vais la recevoir dans pas très longtemps avant c'était sous cette forme de petit flacon je l'ai tout juste démarré parce qu'en fait j'ai reçu cette cure là dans la foulée mais je la reprendrai après mais vous savez que je suis une grande fan de la marque Atelier Nubio donc je suis hyper contente de pouvoir tester ça et de vous en parler et côté efficacité bah écoutez je ne souffre d'aucun virus saisonnier je suis en pleine forme je dors très bien j'ai bien de la vitalité bon cette nuit j'ai dormi 10 ou 11 heures donc ça joue aussi c'est certain mais voilà pour mon petit débrief de cette cure qui n'est donc pas encore terminée pour moi et puis je vous fais une petite tenue du jour parce que vous me réclamez souvent ça alors on est sûr de la simplicité à l'état pur on entend le radiateur qui chauffe derrière parce que vraiment c'est une catastrophe la météo aujourd'hui le pull c'est des petits hauts du printemps ou de l'été dernier je ne me souviens plus on remarque pas bien mais il a des petites il a des petites paillettes voilà il a des petites paillettes dans le tissu on pourrait croire qu'il gratte mais il ne gratte absolument pas je l'adore d'un amour infini le jeans c'est le alors je confonds toujours je crois que c'est le Gaspard de chez Promote je confonds toujours les prénoms Gaspard et Gustave mais je crois que c'est Gaspard voilà ça fait un moment que je l'ai il est toujours aussi bien et les chaussettes bisbis pour les bijoux j'ai de ce côté là mon Apple Watch bac de fiançailles alliance comme d'habitude en boucle d'oreille j'ai des petites créoles de chez Chlomitophir sur l'e-shop un oiseau sur la branche et la petite nouvelle c'est celle qui se situe sur mon majeur et sur mes mains très rougies par le froid le savon, le gel hydroalcoolique bref vous connaissez peut-être la marque Gemio c'est une marque de joaillerie française qui a un principe de boutique physique mais aussi de vente digitale et j'ai eu la grande grande chance de pouvoir choisir un bijou parmi cette nouvelle collection Prima Rosa et j'ai choisi cette bague que j'ai prise en or rose et diamant qui existe bien sûr dans d'autres ors et avec ou sans diamant je la porte juste à côté de ma bague que j'ai eue pour la naissance d'Inès qui est une création sur mesure que j'avais faite faire sur Annecy avec Quentin bien sûr parce que lui qui me l'a offerte et voilà j'ai fait exprès de la prendre dans une taille un peu supérieure pour pouvoir la porter à mon majeur et je la trouve canon donc il y a la bague, les boucles d'oreilles, le collier, le bracelet je vous mets tout ça sous la vidéo si ça peut vous intéresser donc ils continuent bien sûr les rendez-vous en vidéo sur leur site pour pouvoir vous créer des créations sur mesure si vous avez des demandes particulières ils peuvent vous envoyer des baguiers à la maison pour connaître votre taille de doigt si vous n'arrivez pas à la mesurer de chez vous si vous n'êtes pas satisfait du bijou vous pouvez le renvoyer gratuitement voilà ils ont mis plein plein de choses en place pour cette période de confinement et les remises à taille donc c'est à dire que si vous offrez une bague à quelqu'un et qu'elle n'est pas dans la bonne taille la remise à taille est gratuite voilà elle est comprise dans le service mais moi je suis très contente de cette jolie rose qui orne mon majeur je trouve ça canon je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis de collier donc j'en ai un mon petit collier Gigi Clozo que j'adore on va manger ? petit déjeuner ? allez c'est parti moi je t'aime moi je t'aime majeure tiens moi je t'aime petite crêpe on est à l'étape petit déjeuner moi j'en suis toujours sur l'étape café je ne sais pas trop ce que j'ai envie de manger aujourd'hui Inès elle est en train de manger une crêpe un blini c'est bon ? ça a été un peu compliqué de lui trouver un un repas facile à manger rapide à manger aussi parce qu'elle ne mange pas très vite ce qui n'est pas un souci mais du coup quand on doit partir à l'école le matin qu'on n'a pas envie de la lever trop tôt non plus pour qu'elle puisse manger tranquillement et bien les blinis ça passe bien avec un petit fruit à côté ou un petit smoothie et puis elle boit toujours son biberon le matin et c'est une grande réussite et ça la cale surtout bien jusqu'au repas de midi donc ça c'est chouette qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? il y a mon pied qui craquait il y a ton quoi ? il y a mon pied qui craquait non c'est pas ton pied c'est la chaîche il faut qu'on aille chercher des feuilles mais des feuilles des arbres des feuilles des arbres pour l'école demain mais c'est pour faire quoi les feuilles ? je ne sais pas la maîtresse elle va faire une activité avec vous mais je ne sais pas ce que ça va être peut-être des dessins peut-être des collages non je ne sais pas tu ne sais pas non plus ? tu verras et quand je vois la couleur de son gilet le style de ma tasse et les activités du moment je me dis que ça commence à sentir sérieusement Noël et je viens de recevoir un message de ma copine Natacha qui regardera sûrement cette vidéo qui démarre donc son mercredi matin en faisant la recette de cookies que j'avais mise sur Instagram et la recette du banana bread qui est une recette qui est sur mon blog depuis des années que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse elle me dit gros craquage de fin 2020 je fais des cookies à 8h du mat voilà je pense que c'est une bonne solution pour essayer de survivre à cette période qui n'est pas hyper simple si ça passe par des cookies et du banana bread je pense qu'il n'y a aucun souci bon l'appartement est dans un état pas croyable je pense que vous voyez là à côté du pied dîner ces petits loulous de poussière j'appelle ça des loulous je ne sais pas comment on appelle ça il faut vraiment que je passe l'aspirateur là c'est plus possible parce qu'on passe quand même globalement plus de temps à la maison donc ça se salit plus vite bon sang il n'est pas 9h30 du matin j'ai l'impression qu'on a déjà fait 1000 choses on enchaîne avec le le comment ça s'appelle le balai vapeur voilà le balai vapeur ouais allez viens chaton on va tout nettoyer voilà c'est propre je suis en train de marcher dans le pavé un peu quadrillé pour les questions que je vous avais posées dans ma dernière vidéo où je vous parlais de cet appareil je vous avais dit que ça m'embêtait enfin c'est un grand mot mais j'étais parfois un peu déçue de ne pas avoir l'odeur du propre avec un balai vapeur plutôt qu'avec une serpillère parce qu'on utilise des produits d'entretien alors du coup c'est une bonne chose de ne plus avoir à utiliser de produits et de se baser que sur l'aspect virus-cid, bactéricide de la vapeur à haute température je vous avais demandé si on pouvait mettre des huiles essentielles dans le réservoir vous avez été nombreux à me dire non donc merci tout simplement parce que l'appareil enfin le réservoir est en plastique et ça pourrait vraiment détruire le balai vapeur je me rends compte qu'il y a une grosse trace sur laquelle il faut que je repasse donc ce que je fais suite à vos conseils c'est que je mets des huiles essentielles moi je les stocke ici dans une petite boîte en bois donc je mets des huiles essentielles je mets toujours Ravine Sarah qui est une huile essentielle qui est sans danger pour les chats et pour les enfants parce que nous c'est vraiment la préoccupation numéro 1 ici et ça serait compliqué de vous faire tout un débrief sur les huiles essentielles mais j'avais fait un article il y a quelques mois quelques années en arrière que je vous mettrai sous la vidéo où je vous expliquais un peu notre utilisation des huiles essentielles au quotidien donc assez peu de choses on ne l'utilise pas pour tout pour traiter tout mais ça devient presque un réflexe pour certaines petites choses ça donne une petite odeur un peu propre et je trouve que c'est plus agréable que d'utiliser vraiment juste la vapeur et sinon ce matin l'épisode de podcast Histoire de prénom auquel j'ai participé avec Alexandra est sorti donc c'est un podcast mais je crois que je vous en avais déjà parlé dans un ancien vlog en tout cas je crois c'est un podcast où Alexandra reçoit des invités qui racontent l'histoire du prénom qu'ils ont donné à leur enfant et je trouve que c'est une idée vraiment géniale et novatrice donc j'ai parlé pendant 16 minutes j'avais pas l'impression que j'avais parlé si longtemps mais j'avais plein de choses à raconter sur le pourquoi du choix du prénom Inès j'explique tout à l'intérieur pourquoi Quentin et moi on a choisi ce prénom qu'est-ce que ça nous évoquait etc et c'est vraiment un chouette podcast donc je vous invite à aller le découvrir et pourquoi pas écouter l'épisode auquel j'ai participé et je commence à avoir déjà plein de retours d'entre vous et de gens qui ont écouté l'épisode en me disant qu'il vous plaît beaucoup et c'est hyper frustrant parce que j'ai pas encore pu l'écouter donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui parce que ça fait un moment qu'on a enregistré et je me souviens même pas exactement de ce que j'avais dit dedans donc voilà ça va faire des super souvenirs pour nous et pour Inès et je pense qu'elle sera très contente de l'écouter dans quelques années pour comprendre tout ce qui se cache derrière ce choix de prénom je suis en bonne compagnie le chat est en train de faire sa toilette sur le pouf j'ai bébé Issa dans les bras et j'ai quand même allumé la télé pour suivre les élections américaines c'est pas trop mon style d'allumer la télé en pleine journée enfin c'est même pas du tout mon style ça n'arrive jamais ce qui se passe est quand même assez historique et les résultats sont très serrés donc je suis en train de suivre ça tranquillement c'est l'heure de préparer le repas je sais pas trop si Quentin va rentrer ce midi donc je lui ferai peut-être réchauffer quelque chose tout à l'heure je crois qu'il a une grosse journée de travail il est principalement en télétravail mais c'est vrai que comme beaucoup de personnes il y a quelques jours dans la semaine où il a pas le choix donc là il est au bureau ce midi je fais un truc qui je sais plaira à tout le monde omelette des petites ravioles poêlées et de la ratatouille voilà je sais que comme ça je prends pas trop de risques que tout le monde sera ravi bon je suis de retour devant mon ordinateur ça veut dire ce que ça veut dire c'est que j'ai du pain sur la planche j'ai ressorti mes chaussons fourrés c'est vraiment la seule chose qui me fait tenir en hiver je suis juste trop bien dedans je les avais eus sur Asos il y a un moment je ne sais absolument pas si c'est encore dispo si c'est le cas j'essaierai de vous trouver un lien mais quel confort et j'ai encore un truc coincé au fond de ce meuble je sais pas quoi faire ça fait des années que j'ai ce meuble c'est un meuble Ikea et en fait j'ai régulièrement des trucs qui tombent au fond du tiroir et la seule solution c'est de dévisser tout le système d'attache pour enlever le tiroir et récupérer ce qui est au fond voilà c'est comme ça à peu près tous les mois bon j'ai pas fini tout ce que j'avais à faire mais j'ai très correctement avancé sachant qu'hier j'avais bossé sur le blog quasiment toute la journée donc je suis bien je suis en train de me faire un petit Chai Latte je ne sais pas si vous avez réussi à le voir celui qui est là de chez New Morning que j'adore et je viens de m'installer bien comme il faut pour regarder l'avant dernier épisode de la saison 4 de 10% donc c'est l'épisode 5 je vais regarder celui-là je vais voir si j'arrive à regarder suite après parce que là Inès est à la sieste et elle dort bien profondément et je crois qu'elle est bien bien fatiguée de la reprise de l'école là donc je vais voir si elle dort bien et Nala a décidé que c'était son nouvel endroit préféré ce qui est une drôle d'idée parce que le pouf est à peu près sa taille donc ça ne doit pas être extrêmement confortable mais elle a vraiment les fesses vissées sur ce pouf depuis qu'on l'a reçu il vient de chez La Redoute d'ailleurs mais je vous l'ai présenté sur Instagram vous me posez souvent des questions sur mes lectures du moment et en fait je vous fais assez régulièrement enfin pas à intervalles réguliers mais assez régulièrement des articles sur mon blog donc je vous glisserai le dernier sous la vidéo si vous l'avez loupé là je vous montre uniquement des livres que j'ai acheté et que je n'ai pas encore lu donc je ne peux absolument pas vous dire ce que j'en pense mais ce sont des livres dont j'ai entendu beaucoup de bien celui-ci de Camille Laurence je l'ai vu passer plusieurs fois sur des blogs ou sur Instagram moi je ne me souviens plus très très bien c'est un livre qui parle de féminisme mais apparemment d'une façon assez moderne donc j'ai hâte de découvrir ça et les trois derniers livres est-ce que ça tient là-dessus ? oui je les ai acheté dans une librairie à Annecy qui s'appelle La Procure j'ai fait le choix en fait de me rendre maintenant dans des librairies indépendantes plutôt que De Citre ou La Fnac parce que je trouve que le conseil est vraiment excellent et j'ai demandé à la personne qui tient cette boutique des romans qui me tiennent en haleine vraiment le type de romans que vous n'arrivez pas à lâcher le soir vous lisez un chapitre, deux chapitres et puis vous n'arrivez plus à vous arrêter donc il m'a conseillé Le Lièvre de Vatanen pardon celui-ci m'a dit que c'était une histoire toute mignonne mais hyper sympa L'éveil de Mademoiselle Primes et je crois que j'en avais entendu parler et le dernier c'est Cors et âme de Franck Conroy voilà donc je ne peux absolument pas vous donner d'avis au sujet de ces quatre livres parce que je ne les ai pas encore lus mais ce sont ceux qui sont dans ma pile à lire on va dire bon Inès nous a fait la sieste du siècle puisque comme vous le voyez peut-être il fait quasiment nuit on est allé faire du ramassage de feuilles alors je ne savais pas trop combien la maîtresse en voulait mais bon si on part du principe qu'ils sont quand même 30 élèves dans la classe on en a fait plein et que chaque élève en ramène quand même cette quantité là je pense que ça sera suffisant en tout cas j'espère que c'est assez et on a fait bien l'effort d'aller sur trois petits endroits différents autour de la maison pour trouver trois formes de feuilles différentes je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire avec ça j'imagine une activité autour d'items de l'automne alors peut-être des collages ou je ne sais pas trop mais j'espère que ça conviendra je vais stopper la vidéo ici parce que de toute façon il est 17h30 donc il ne va plus rien se passer de passionnant le bain, le repas etc et je suis en train de réaliser que du coup Inès a dormi un peu plus de 3h Quentin dit toujours que Inès elle est née fatiguée ce qui n'est pas complètement faux parce que j'ai accouché d'elle à 23h47 très précisément et après elle a dormi d'une traite à partir du moment où elle est née jusqu'à 7h30 du matin et on est venu me réveiller en me disant oh là là il faut lui donner à manger il faut lui changer la couche etc alors qu'elle dormait paisiblement et comme je l'avais dit dans le podcast Bliss c'était très annonciateur de la suite parce qu'elle a toujours été une très bonne et une très grosse dormeuse elle dort beaucoup la nuit et à son âge 3 ans et demi elle fait encore des siestes de 2-3h sachant que cette nuit elle a dormi de 20h à 7h30 donc c'est pas comme si elle se couchait forcément tard mais voilà je crois qu'elle a juste beaucoup besoin de sommeil et qu'il faut tout simplement respecter ça et quand j'ai pas d'impératif c'est à dire que j'ai pas besoin de la lever à une heure particulière bah j'en profite pour la faire se reposer un maximum voilà j'espère que le vlog vous a plu je dis toujours qu'il y a pas beaucoup d'ambiance il y a pas beaucoup de rebondissement dans mes vlogs parce que je fais rien d'incroyable de mes journées mais alors là encore plus parce que bah voilà on ferme entre 4 murs donc j'espère quand même que ça vous a plu je vous embrasse et je vous souhaite bon courage je vous dis à très bientôt